... Sans le végétal, il n'y a pas de vie sur Terre. On ne peut pas tricher avec les végétaux. Toutes les espèces animales sont liées au végétal. C'est la partie la plus importante de tous les écosystèmes. Sans plantes, il n'y a pas grand-chose. Je suis assez fier de ce que je fais et de ce que font les équipes avec moi. Oui, honnêtement, oui. Les discussions, ça part de la plante et puis tout d'un coup, on arrive à discuter de philosophie de vie, de ce qu'on pense de la vie, de choses fondamentales. Et ça, c'est le végétal qui le permet. Et moi, c'est ça encore qui m'étonne et qui me passionne toujours autant. Appartenir à une histoire dans un petit village qui a vraiment grandi. J'ai été suéduit par les gens qui m'ont accueilli. Ça m'a vraiment donné envie de travailler avec ces personnes-là et dans ce groupe-là. On vit les plantes et on essaye de montrer notamment la phycoïde glaciale, puisqu'elle est cultivée pas très loin. Donc, on essaye de se rapprocher au maximum quand même de ce végétal-là. On n'est pas là hors sol, on est ici au centre de la Bretagne parce que c'était le village d'origine de M. Yves Rocher. C'est là qu'il s'est impliqué au départ et ça, ça reste très fort. On essaye de développer des liens avec les personnes, les métiers qui sont autour de nous, de créer quelque chose d'intéressant, de porteur et en lien avec une dynamique locale. Je suis fier d'appartenir à cette équipe, mais surtout, je suis fier de travailler dans cette entreprise, Yves Rocher. Les gens de la terre sont des gens de parole. Prendre de la terre, la respirer, il y a des odeurs. Moi, c'est un truc que je fais souvent. C'est un métier tactile, le métier de jardinier. Dans un être humain, il y a des valeurs. En plus, lorsqu'on plante un être, la boucle est bouclée. Sous-titrage Société Radio-Canada